Parmi les défis qui seront abordés lors du forum, le manque d'infrastructures adaptées pour l'attraction et le transport du gaz, ainsi que la nécessité de concilier développement énergétique et protection de l'environnement. Le gaz naturel est l'un des intrants les moins polluants et les plus économiques aujourd'hui pour la production d'électricité. Pour s'industrialiser, que ce soit au Gabon, au Cameroun, tous nos pays de la CEMAC, l'un des deuxièmes objectifs, c'est de faire sa promotion de l'intégration sous-régionale. Il est évident que les sociétés résidentes au Gabon prendront une part active à cet événement comme vous nous l'avez demandé. C'est de notre intérêt parce que ça permettra également à tous les professionnels de pouvoir discuter de projets sous-régionaux. Pour le Gabon, cet événement représente une opportunité de montrer son leadership en matière de transition énergétique et de valoriser ses récentes réformes dans le secteur du gaz naturel. C'est aussi une vitrine pour attirer des partenariats internationaux et diversifier son économie. Tout ce gaz qui sera disponible, qu'est-ce qu'on doit en faire ? Aujourd'hui, on les brûle parce qu'on ne sait pas où les stocker. Demain, on pourra maintenant les injecter dans le gazoduc et les rendre disponibles et les mettre à la disposition des autres pays qui en ont moins ou qui ont moins de ressources ou qui n'en ont pas découvert des ressources pérennes. Le KBF 2024 s'annonce donc comme un rendez-vous incontournable pour l'avenir énergétique de la sous-région en traitant des enjeux économiques, environnementaux et institutionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.